Thierry Hooper est un historien d'une cinquantaine d'années. Il veut écrire un livre sur la politique étrangère américaine au Moyen-Orient dans les années 50. Et pour ce faire, il a besoin de la confession de son père. Son père était un ancien officier de renseignement de la CIA et puis devenu chef de station de la CIA dans les années 50, en 1957 exactement, dans un pays imaginaire qui s'appelle le Korach. 40 ou 50 ans après, il veut découvrir qui était vraiment ce père puisque ce père n'a jamais rien voulu dévoiler de sa vie et de ses secrets, de ce qu'il a vraiment fait là-bas et qui a conduit aussi à l'inéantissement de ce royaume qui a disparu. C'est bien plus qu'un roman qu'un polar d'espionnage haletant. C'est aussi la quête intime, bouleversante, stupéfiante de ce petit garçon qui veut chercher à tout prix la vérité sur ce père et la vérité sur l'histoire, sur ce qu'elle omet, sur ce qu'elle oublie, sur ce qu'elle creuse en nous aussi de fragile. Et c'est un très très beau roman, une très très belle quête bouleversante sur les secrets de ce fils et de ce père.